Salut ! Plus que 23 jours avant le début du championnat et là on va parler tout de suite des avalanches du Colorado. Les avalanches du Colorado, une équipe qui l'année dernière a été la pire équipe de la NHL, la pire de la saison et la pire de presque toutes les saisons je crois. Normalement Joe Sakic, le directeur général, a décidé de faire du balayage. Il y a neuf joueurs qui n'ont pas été re-signés ou qui sont partis. En termes de nouvelles recrues on n'a pas vu grand chose venir à part Jonathan Bernier qui est nu des Ducks d'Anahem, le gardien qui a fait une belle saison l'année dernière, une belle saison de gardien numéro 2. On a vu aussi l'arrivée de Colin Wilson des Nashville de Predator. Lui il doit être un peu déçu d'être parti de Nashville et ils ont signé pour un an Nel Yakupov, le fameux espoir qui n'en est plus un et on ne sait pas trop ce qu'il vaut, il ne vaut pas grand chose. Du côté des gardiens on a Semyon Varlamov, un très bon gardien qui a gagné le trophée Vezina. Malheureusement il a beaucoup de soucis avec des blessures et cette année il n'a pas joué beaucoup de matchs. On pense qu'il va jouer 50 matchs maximum dans la saison, c'est pour ça qu'on est allé chercher Jonathan Bernier qui est un très bon second gardien. Donc du côté gardien ça va pas trop mal. Du côté de la défense qui a été une défense catastrophique, on n'a pas vu beaucoup de choses arriver pendant cette intersaison. Jared Benard, l'entraîneur, espère que ces joueurs qui ont été blessés l'année dernière, qui se sont blessés, qui montraient certaines choses pourront jouer en santé toute la saison. Ils sont allés chercher un joueur russe de KHL, Mironov, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc espérons pour l'entraîneur Kerry Johnson et Nikita Zadorov seront en santé cette année. Un autre défenseur qui n'est pas trop mauvais c'est Tison Barry qui a montré offensivement qu'il était un bon joueur avec 38 points mais défensivement ça a été un peu catastrophique. En attaque ils ont pourtant des bons joueurs, des bons jeunes joueurs, du moins c'est ce qu'on croyait, avec Gabriel Landescott, Nathan McKinnon et même un jeune qui s'est révélé pendant cette saison catastrophique Miko Ratainen. Au niveau des recrues, deux bons jeunes peuvent sortir du lot, Tison Jost et Jetty Kanfer, qui n'ont pas trop mal joué en fin de saison l'année dernière. Tout ça reste quand même très très faible. Maintenant on va parler de Matt Duchesne. Matt Duchesne qui est un des bons joueurs de l'Avalanche du Colorado, qui a un souci j'imagine avec Josaki qui est la direction, puisqu'il n'a pas participé aux entraînements non officiels de l'Avalanche cet été et qui a attendu jeudi aucun entraînement. Josaki a lui annoncé sur Twitter qu'il avait un contrat et donc il était obligé de venir. Mais ça sent quand même la fin entre Matt Duchesne et l'Avalanche du Colorado. Donc mon pronostic en toute logique c'est que l'Avalanche du Colorado cette année ça sera encore pas terrible et ils n'ont aucune chance d'aller en playoff.